Le coteau a été travaillé par plateau. Il y a trois plateaux différents qui sont relativement horizontaux pour réaliser l'ensemble des lignes de chemin de fer qui passaient un peu partout. Ça a été pour nous un gros atout de ce site puisqu'on s'est implanté sans mouvement de terrain au bord des lignes de courbe de niveau pour profiter de la vue et avoir la possibilité d'évoluer sur le site sans avoir travaillé le terrain. Le parti pris pour l'implantation du projet, c'est de reprendre les empreintes de l'époque sans créer de nouvelles plateformes de construction. A l'origine, il y avait un bâtiment. Je vous montrerai sur une photo d'époque créée en dessous à l'extérieur. On a repris plus ou moins l'emprise du bâtiment d'époque pour refaire ce bâtiment d'accueil, le bâtiment de la salle commune. C'est un espace qui se loue pour des groupes. Quand les gens prennent la totalité du site, on laisse à disposition le bâtiment. On va faire un petit tour tout à l'heure, mais vous verrez, il y a d'autres ruines qui restent. Il n'y a pas grand-chose. Il reste quelques vestiges de l'ancien atelier de forge dans lequel ils réparaient les locomotives et les wagonniers qui servaient à transporter la roche. Et au fond, un vieux générateur électrique dans lequel on a fait le sonar et une réserve d'eau pour refroidir les machines dans lequel on a fait un bain norvégien revisité. Le site comprend sept cabanes au total. Sur la partie haute, on a trois cabanes olivines de quatre personnes. Et sur la partie basse, quatre cabanes de deux personnes. ... ... ... ... ... ... ... Le principe, c'est que ces cabanes sont équipées de toilettes avec un point d'eau froide. Et la production d'eau chaude est regroupée dans un bâtiment commun. Donc chaque cabane a sa salle de bain attitrée, mais regroupée dans un bâtiment, puisqu'on a voulu plutôt que d'avoir des productions de chaleur par des petits ballons électriques regroupés dans chaque cabane, répartis dans chaque cabane. On a fait une chaudière centrale à granulé bois qui permet de faire le chauffage et chauffer l'eau du site. On a fait des façades assez peu répandues. Donc il y a la technique du Shushi Ban, une technique japonaise qui consiste à brûler les planches de bois en surface. Donc on a un aspect brûlé noir de bardage. C'est une technique qui est utilisée pour protéger le bois, pour éviter l'intrusion des insectes et des champignons, etc. Voilà, puis c'est un côté esthétique qui est assez intéressant. On a fait aussi sur les olivines des petits, des espèces de gabions de copeaux de bois. Donc c'est deux grillages espacés de 3 cm dans lesquels on a glissé des copeaux de bois qui servent pour des chaudières à plaquettes, des chaudières bois collectives ou pas. On a utilisé aussi le polycarbonate. C'est un matériel qui nous intéressait parce qu'il fait rentrer la lumière. Il permet aussi d'éviter la vie entre les cabanes, donc de voir ses traits à l'intérieur. Et puis la nuit, ça fait une ambiance un peu japonisante qui est vraiment intéressante. Il y a une lumière diffuse qui permet d'éclairer les espaces et les circulations extérieures et puis faire des petites lanternes comme ça dans les bois. Ce qui me paraît extrêmement important à souligner sur ce site, c'est qu'on est à Flancoteau, avec un enjeu paysager effectivement important, forcément. Et on a un projet d'envergure qui reconstruit le site, mais sans bouleversement, avec énormément de finesse, de subtilité. Il s'inscrit complètement dans le site actuel. Il n'y a pas de bouleversement. C'est vraiment un petit modèle d'insertion paysagère. Sous-titrage Société Radio-Canada